C'est l'heure, je propose qu'on commence parce que 91 slides, 40 minutes, il y a potentiellement un truc qui ne va pas marcher. Donc on va commencer maintenant et puis on va couper quand on devra couper. Donc je m'appelle Nicolas Rinaudot, je suis le CTO d'une société qui s'appelle BCDO dans laquelle on fait beaucoup de modération de contenu en ligne. Et j'ai hérité d'une plateforme compliquée à maintenir, qu'il faut se réapproprier. Et un des gros problèmes que j'ai dans cette plateforme, c'est que les tests qui ont été écrits ont été soit très mal écrits, soit pas écrits du tout. Et j'ai passé beaucoup de temps à travailler sur comment rattraper ces tests, comment les rendre utilisables, quelles sont les différentes stratégies qu'on a en ce cas-là. Et j'ai appris plein de trucs, j'ai appris que les tests depuis 20 ans je les fais mal. Donc maintenant j'espère que vous pas, mais au cas où vous aussi vous les faisiez mal, je suis là pour vous partager cette expérience et vous expliquer ce que j'ai appris sur les tests et les tests de propriété et tout ce genre de choses-là. J'ai laissé le titre en anglais parce que j'ai essayé de le traduire, ça faisait beaucoup de tests pour rien, ce qui n'est pas trop l'idée. Donc voilà, je suis là pour vous parler de tests. On va laisser rapidement les gens s'installer. La vache. Bon, on va dire que les gens soient installés. Donc je vais vous parler de qualité en logiciel. C'est un domaine extrêmement vaste, donc avant de m'attaquer réellement au vif du sujet, on va définir des choses et limiter le scope de ce dont on va parler. Donc, typiquement, la qualité logicielle s'est séparée en deux grands domaines qui sont la vérification et la validation. Où la vérification logicielle, c'est le fait de vérifier qu'on fait le bon logiciel. Et la validation, c'est l'inverse. La vérification, c'est donc le fait de vérifier qu'on fait le logiciel bien. Et la validation, le fait qu'on fait le bon logiciel. Dans le cadre de ce talk, on va ne s'attaquer strictement qu'à la vérification, c'est-à-dire qu'on suppose qu'on fait le bon logiciel, que les spécifications étaient correctes. Et on va vérifier que le comportement qu'on a implémenté correspond au comportement attendu par le client. La vérification est traditionnellement séparée en deux grandes catégories, qui sont la vérification statique et la vérification dynamique. La vérification statique, on en fait déjà tous un petit peu avec le compiateur, qui vérifie que la syntaxe est correcte. C'est tout ce qui est linting, c'est tout ce qui est vérification formelle, avec des outils comme TLA+, et ce genre de choses-là. On ne va pas du tout parler de ça, on va parler de la vérification dynamique, qui est le fait d'exécuter les logiciels, le système qu'on a écrit, et de regarder ce qu'ils nous sortent, et de se dire, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien. Donc on ne parle que de vérification dynamique. Qui est, quand on en parle, formellement séparée en trois grandes phases. La première phase qui est la création d'input au test, ce qu'on appelle le problème de génération de test case. Il y a l'exécution du programme sur ce test case, qui n'est pas nommé parce qu'il n'a aucun intérêt. Et l'analyse de l'output est décidée si l'output est correct ou pas, qu'on appelle en général le problème de l'oracle, puisque l'oracle c'est la personne qui est capable, qui est la science complète, qui voyant le résultat est capable de dire, c'est ce que je voulais voir. Et on va parler pas mal du problème de génération de test case et du problème de l'oracle, parce qu'ils sont intéressants et très compliqués en fait. Et avant de commencer réellement à vous parler de test, on va définir le système qu'on va vouloir tester, parce que ce serait quand même plus intéressant d'avoir quelque chose à tester pour parler de test. Et que j'appelle dans la plupart des slides, vous allez voir SUT, système under test. C'est pas que je suis un grand fan d'acronyme, c'est que les slides sont petites et que ça prend beaucoup de place. Donc SUT, si vous ne savez pas, ce sera système under test. Donc c'est le logiciel qu'on teste. Et dans le cadre de cette présentation, j'ai pris un SUT extrêmement simple. Est-ce que tout le monde connaît FizzBuzz ? Non, pas tout le monde. Je vais donc expliquer ce que c'est que FizzBuzz. Alors, la définition un petit peu sarcastique, c'est que c'est un très mauvais exemple de code à demander pour un entretien d'embauche. C'est très utilisé pour un entretien d'embauche. C'est un très bon signe qu'il ne faut pas bosser pour la boîte. Non, le problème de FizzBuzz, c'est qu'il y a une subtilité. La subtilité, c'est qu'on ne donne pas les spécifications et on regarde si on se plante. Et si la personne se plante, on ne l'embauche pas. C'est complètement débile. Mais le concept de FizzBuzz est extrêmement simple. On doit afficher un entier, on reçoit un entier ou un range d'entier. Et si jamais l'entier reçu est divisible par 3, on affiche Fizz. Si il est divisible par 5, on affiche Buzz. Et sinon, on affiche l'entier. Ça a l'air extrêmement simple. Il y a un énorme piège. Ceux qui connaissent, connaissent le piège. Ceux qui ne connaissent pas, soit vous l'avez deviné, soit vous l'avez deviné plus tard. Et vous allez voir que c'est vraiment, vraiment un truc débile. Et on va faire une implémentation en ce cas-là, sur laquelle on ne va pas nécessairement passer beaucoup de temps, parce qu'elle n'est pas passionnante. Il y a quand même un truc, la dernière fois que j'ai présenté ce talk, quand je répétais, les gens qui regardaient, ont évidemment regardé cette slide, ont commencé à dire, non, c'est pas possible, c'est tout faux ton code. Ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal, je fais un talk sur les tests. Si j'avais un système sans faille, les tests ne révèleraient rien, ça n'aurait aucun intérêt. Donc ne laissez pas ça vous déconcentrer, il y a un bug, toutes les lignes, c'est parfaitement normal, c'est voulu, vous pouvez continuer à suivre. Mais le concept, enfin c'est ce que je vous ai dit, si l'entier est divisé par trois fises, par cinq buzz, et sinon on renvoie l'entier lui-même. Et la stratégie la plus connue, la plus enseignée, et que vous avez certainement beaucoup utilisée dans votre vie de développeur, c'est ce qu'on appelle example-based testing, des tests basés sur les exemples. Le concept est extrêmement simple, on joue des scénarios connus, et on vérifie que ce que le SUT ressort de l'autre côté, et ce à quoi on s'attend. Donc l'exemple le plus bateau du monde, c'est, je veux vérifier que une liste, que le sort d'une liste va effectivement bien trier les listes correspondantes. Je lui donne une liste qui contient 3, 2, 1, et je m'assure qu'à la sortie j'ai bien 1, 2, 3. C'est pas un exemple passionnant, mais enfin il est très clair. Donc ça, c'est ce qu'en général tout le monde fait, c'est ce que j'ai fait pendant de très longues années. Vous allez comprendre assez vite que je déteste. Mais je vais justifier cette antipathie que j'ai pour les tests basés sur les exemples. Une implémentation des tests relativement évidente pour FizzBuzz, puisque c'est ce qu'on veut tester. On réécrit les spécifications. Si n est divisible, j'avais oublié que j'ai un petit laser. Si n est divisible par 3, on sort Fizz, donc FizzBuzz de 3, ça doit être Fizz. Si n est divisible par 5, Buzz, FizzBuzz de 5, ça doit être Buzz. Si elle n'est divisible ni par 3, ni par 5, 7 n'est divisible ni par 3, ni par 5, donc il doit ressortir 7. Les tests passent, on est très content, on est dans notre tir d'embauche, on dit à la personne qui est en train de nous interviewer, ça marche. Et lui évidemment, il va dire, ah ah, et ben non, parce que je ne t'avais pas donné tous les specs, parce que 15 qui est divisible par 3 et par 5, qu'est-ce qu'on fait ? Et lui, ça tournait à FizzBuzz, et nous on a sorti Fizz, parce que c'est ce que le code fait. Et ce n'est pas ce qu'il fallait répondre. Alors, il y a deux problèmes, deux raisons pour lesquelles on s'est planté ici. La première, c'est que les spécifications sont volontairement piégeuses. On ne vous a pas dit ce qui est fait faire dans le cas de FizzBuzz, dans le cas de 15, ou de tous chiffres divisés par 3 et par 5, c'est ambigu. Et c'est la fin de FizzBuzz, c'est l'intérêt pour un entretien d'embauche. J'adore. L'autre problème, qui lui, par contre, c'est votre faute, notre faute, ma faute, enfin nous, c'est qu'on a testé que ce qu'on a implémenté. Ce qui est un petit peu la définition même des tests unitaires, des tests basés sur l'exemple, c'est qu'on a implémenté le code, on écrit les tests, forcément on va tester tout ce à quoi on a pensé, mais uniquement ce à quoi on a pensé, et on ne peut pas se prouver qu'on a pensé à tout. Parce que c'est impossible. Donc, par définition, vous ne testez que ce qui devrait déjà marcher. C'est pas mal, parce que vous avez pu vous tromper dans l'implémentation, mais vous n'avez pas testé tout ce qui, potentiellement, ne marche pas et auquel vous n'avez pas pensé. Donc, on va régler ces deux problèmes-là après l'autre. La manière de régler le problème de spécification, je ne sais pas si beaucoup d'entre vous ont utilisé ce qui s'appelle des tables de décision. C'était quelque chose qui était extrêmement populaire à une époque, quand j'étais jeune, il y a très longtemps, on nous a appris ça à l'école, puis je me suis empressé d'oublier. Et en fait, c'est trop génial. C'est un moyen extrêmement simple, extrêmement clair, d'écrire des spécifications non ambiguës. Donc, dans le cas de FizBuzz, comment est-ce que ça marche ? On a ces deux colonnes, n est-il divisible par 3, n est-il divisible par 5, qu'on appelle des conditions. Et il y a toutes les combinaisons possibles d'input. Et l'output qui est, si jamais n est divisible par 3 et par 5, alors je sors FizBuzz. Si n est divisible ni par 3 ni par 5, je sors n lui-même. Et là, en cinq lignes, dont un header, on vient de spécifier complètement FizBuzz. Si jamais le bonhomme qui donnait l'entretien d'embauche avait fait son boulot de spécificateur correctement, il vous aurait donné ça, il n'y aurait pas eu l'ambiguïté. Forcément, le problème aurait eu moins d'intérêt parce que vous l'aurez eu bon tout de suite. Mais voilà, c'est comme ça que vous pouvez régler le problème de spécification, l'étape de décision. C'est un outil extrêmement puissant, très sous-utilisé, je vous encourage à l'utiliser. Et maintenant qu'on a des spécifications complètes, on va régler notre problème. On avait oublié ce cas-là. Quand i est divisible par 3 et par 5, on sort FizBuzz. Très bien. Je mets à jour mes tests unitaires. J'ai rajouté le cas n divisible par 3 et par 5, 15, ça sort FizBuzz. J'explique mes tests unitaires, tout se passe bien. Je vais montrer aux clients qu'ils s'empressent de passer un chiffre négatif et ça fait n'importe quoi. Le problème là, c'est complètement, encore une fois, là c'est pas un problème de spécification, là le problème c'est vraiment nous. C'est qu'on a compris un range d'entiers comme un range d'entiers positifs, ce qui est naturel. La preuve, on l'a fait. Mais rien dans l'énoncé du problème ne disait que ce n'était pas des chiffres négatifs. Donc notre implémentation, nos tests, ont testé tous les cas auxquels on a pensé, c'est-à-dire... Tous les cas, certains cas auxquels on a pensé, qui sont 4 antipositifs différents et ça donne les résultats attendus. Mais sur les entiers négatifs, ça ne marche pas du tout. Le problème là, il est notre faute pour le coup. D'autre part, Fizzbuzz, le domaine de Fizzbuzz, c'est le son des entiers. Donc il y a 4 milliards et des brouettes d'éléments qu'on peut passer. On a testé 4 scénarios. Ça fait un ratio assez léger. Si on décidait qu'on voulait être exhaustif dans nos tests et qu'on écrivait, qu'on était très très rapide sur le clavier, et qu'on écrivait un test toutes les 5 secondes, ça prendrait 27 ans pour tester de manière complète Fizzbuzz. Et alors, ça c'est d'écrire, parce que je ne vous parle pas de le compiler et d'exécuter. Donc forcément, on se dit, ça ne scale pas nécessairement autant que ce qu'on voudrait. Et les tests basés sur l'exemple, c'est extrêmement puissant pour lire le problème de l'oracle. Donc il n'y a pas de problème de l'oracle. L'oracle, c'est que vous savez quoi vous attendre. Il n'y a pas de souci. Donc il n'y a pas de problème d'oracle. Par contre, ça ne peut pas être pire pour tout ce qui est la génération de test case, puisque vous êtes limité par vos capacités humaines de pouvoir taper que 4, 5, 6 problèmes, et encore une fois, que ceux auxquels vous avez pensé. Vous n'explorez à aucun moment tous les scénarios auxquels vous n'avez pas pensé, parce que vous ne pouvez pas le faire. Donc clairement, il manque quelque chose. Clairement, les tests basés sur les exemples, il devrait y avoir mieux. Il y a mieux, on va en parler tout de suite. Je veux quand même, avant de trop cracher sur les tests basés sur les exemples, ce n'est pas toujours mauvais, c'est juste un mauvais moyen d'écrire des tests. C'est un très bon moyen d'écrire des tests de régression, par exemple. Donc ça a un réel intérêt. Mais pour tester votre logiciel, essayez de trouver d'autres solutions. Et en particulier, une solution sur laquelle les gens commencent à converger, c'est ce qu'on appelle les tests génératifs. Le concept d'un test génératif, c'est plutôt que de tester sur un scénario connu, vous générez un scénario aléatoire, vous le passez dans votre système, et vous regardez ce que ça vous sort. Alors, le problème de ça, évidemment, c'est que quand vous ne connaissez pas l'input, quel est l'output attendu ? Comment est-ce qu'on est capable de dire si un input est valide ? Donc là, si vous réfléchissez bien par rapport à ce qu'on a dit avant, par rapport au problème de test case généré, de la génération de test case, c'est très très bien, puisqu'ils sont complètement aléatoires, ils vont être éventuellement exhaustifs sur le domaine du test, c'est fantastique. Par contre, le problème d'oracle, il est horrible, parce qu'on n'a pas d'oracle, on ne sait pas qualifier si un résultat est correct ou pas. Et donc, une solution qui est apportée à ce problème-là, c'est ce qu'on appelle les tests de propriété. Alors, comme SUT, vous allez souvent voir sur les slides qui suivent PBT, ça veut dire Property Based Testing, j'ai pas beaucoup de place sur mes slides, donc voilà. Et les tests de propriété, l'idée de base, c'est que vous trouvez dans les spécifications de votre problème des propriétés inhérentes, nécessaires et suffisantes à votre système, et c'est ça que vous testez. Donc, chaque propriété individuelle n'est pas suffisante pour valider votre problème, mais c'est la conjonction de toutes les propriétés. Donc, pour l'addition, par exemple, qui est un problème qu'on commence à connaître un petit peu, ça fait quelques années que les gens et les mathématiciens travaillent dessus, on a trois grandes propriétés qui suffisent à qualifier l'addition. La première, c'est que c'est associatif, que c'est commutatif. La deuxième, que c'est commutatif. Et la troisième, qui a une identité qui est zéro. Et un test de propriété, c'est dire, pour l'associativité, donc, pour tout i, j et k, je me fiche du i, du j et du k, c'est le donnement, et pour tous ces i, j et k, i plus j plus k doit être égal à i plus j plus k. La commutativité, c'est que pour tout i et j, i plus i doit être égal à j plus i, et l'identité, c'est que pour tout i, i plus zéro doit être égal à i. Et sur la base de ces trois propriétés-là, qui sont extrêmement faciles à lire, on a complètement spécifié l'addition. Donc ça, c'est le concept derrière les tests de propriété. Mais les tests de propriété souffrent d'un grand problème. C'est que beaucoup de gens, moi le premier, on a fait des années et des années et des années de tests basés sur des exemples avant de découvrir les tests de propriété. Donc ça nous a formé le cerveau d'une certaine manière. C'est très difficile de réfléchir en se disant, je ne vais pas vérifier que mon output est correct. Je vais vérifier qu'il a la bonne propriété, mais à aucun moment on ne voit, ok, quand je lui passe 1, 2, 3, ça sort bien 3, 2, 1 de l'autre côté. C'est difficile de sortir ça, de ce mode dans lequel les gens rentrent. Et le problème, c'est que ça nous fait tomber dans deux grandes catégories de pièges qui nous font en général arriver à la conclusion que c'est vraiment beaucoup de boulot, le code est vraiment incompréhensible, et ça ne trouve rien de plus que les tests d'exemple. Des exemples concrets de gens qui ont pensé ça pendant longtemps, il y a moi, déjà, pendant des années et des années et des années, puis Dick Wall, qui est un membre un peu connu de la communauté, qui dans un épisode de Scalawags, je ne sais pas si des gens parmi vous écoutaient Scalawags, à l'époque où ce podcast existait, c'était quand même assez merveilleux, j'aimais beaucoup, ils ont arrêté, c'est un peu dommage. Et dans un épisode, Dick Wall dit exactement ça, j'ai essayé des tests de propriété, c'est tout naze, je ne comprends pas, je vais arrêter. Tout ce qui m'ennuie, c'est que j'ai cherché l'épisode de Scalawags correspondant, parce que j'aimerais bien pouvoir citer mes sources, j'ai été incapable de le retrouver. Mais je sais qu'il existe, parce que c'est à cause de cet épisode-là que j'ai commencé à travailler les tests de propriété, parce que je me suis dit, Dick Wall, je vais prouver qu'il a tort, j'ai fait un non, je vais être vachement intelligent, mais je n'ai pas réussi à le trouver. Donc si quelqu'un le connaît, le retrouve, ça m'intéresse, parce que j'aimerais bien pouvoir, le jour où Dick Wall va venir me voir, me dire arrête de dire des bêtises sur moi quand tu parles, lui dire non, regarde, c'est là. Pour le moment, je ne sais pas si je n'ai pas rêvé. Et donc, les deux grandes catégories de pièges. La première, qui est systématique, tout le monde passe par là, on essaie de réécrire le système contest, le système. Dans le cas de FizzBuzz, par exemple, notre propriété, si vous regardez, c'est globalement le code qu'on avait écrit pour FizzBuzz. C'est-à-dire que si c'est divisé par 3, x divisé par 5, alors je devrais recevoir FizzBuzz. Sinon Fizz, sinon Buzz. Le problème de ça, en dehors du fait que c'est franchement désagréable à écrire, c'est que probablement, vous avez fait la première implémentation, il y a des chances que la deuxième implémentation, vous la fassiez de manière à peu près similaire. Alors là, c'est exactement similaire, mais peut-être que vous avez changé de trois trucs, changé l'ordre des tests pour dire, ouais, mais ce n'est pas tout à fait le même système. Malheureusement, vous allez implémenter la même logique et vous allez certainement, s'il y a des bugs, ne pas écrire des tests qui vont attraper ces bugs. Les propriétés n'ont absolument aucun intérêt. Donc, pardon, la propriété a été écrite, on l'exécute, ça ne trouve évidemment pas notre problème parce qu'on a écrit exactement le même code avec exactement le même primitif. Il n'y a aucune raison que ça trouve le problème dont on sait qu'il existe puisque quand on passe un chiffre négatif, on n'obtient pas du tout le résultat attendu. Un autre, et c'est là qu'on voit en général, les gens arrivent à la conclusion que les tests de propriété, c'est extraordinairement compliqué, c'est que plutôt que de réimplémenter le système under test, ce qu'on fait, c'est qu'on dit, moi j'aimerais bien quand même être capable de dire, voilà un input, voilà l'output attendu, vérifiez que c'est bien comme ça que ça se produit. Et donc, on écrit une case classe qui contient l'input et l'output attendu, on écrit une manière de générer arbitrairement ces valeurs-là. La partie arbitrary gen de ScalaCheck, qui est la librairie que j'utilise dans ces slides, n'est pas passionnante, c'est la boulonnerie, c'est juste une manière de générer arbitrairement des choses. On va parler beaucoup plus de la théorie que des détails d'implémentation de ScalaCheck ici. Et donc là, vous voyez, en fait, ça ressemble déjà énormément au système de base, mais en beaucoup plus compliqué, avec beaucoup de bruit autour, et c'est encore un cas extrêmement simple. J'ai des tests en production que j'ai écrits, dont j'ai parfaitement honte, mais j'en suis l'auteur, où je fais ce que je peux pour arriver à avoir quelque chose comme ça, et je génère un entier qui est dans un range, et s'il est au-dessus de ça, alors je mets un très chaud derrière, et ça fait des lignes et des lignes et des lignes de code pour générer un test case, je ne comprends pas mon code, j'ai mis des commentaires partout parce que je ne comprenais rien, même avec les commentaires, je ne comprends pas comment ça marche, c'est absolument l'enfer. Donc si vous partez dans cette voie-là, si vous commencez à vous dire « c'est vraiment compliqué ce que j'écris », vous êtes tombé dans le piège, c'est le signe qu'il faut reculer, effacer tout le code que vous venez d'écrire, et réfléchir à une autre stratégie. Alors, le truc qui est bien, c'est que je vais vous donner les stratégies. Forcément, on fait le test, on écrit, ça ne marche pas, c'était attendu. Et les stratégies pour trouver des propriétés, et une grande stratégie qui est assez peu documentée, donc c'est aussi un peu pour ça que je fais ce talk, c'est pour que les gens soient au courant, parce que les tests de propriété, c'est bien, mais c'est un peu difficile, c'est que les propriétés tombent, tout système a en général au moins une propriété qui tombe dans un jeu connu de propriété. Je vous parlais de ces propriétés, et la stratégie, c'est de regarder chacune de ces catégories, vérifiez si elles s'appliquent à votre système, si elles s'appliquent à votre système, vous écrivez la propriété. Et après, il y a la phase suivante dont on va parler plus tard. La première catégorie de propriété, si vous avez ça, vous avez tout gagné, vous avez un oracle. Vous avez un site d'implémentation du système, mais qui est suboptimal, qui ne correspond pas pour une raison pour une autre au cahier des charges. Par exemple, vous voulez être capable de trier une liste en parallèle, en séparant la liste, en clusterant le truc, en ayant plus vite que l'implémentation de la STDlib. Donc, les propriétés supplémentaires, les caractéristiques que vous avez rajoutées à l'algorithme, vous ne pourrez pas nécessairement les tester simplement avec l'implémentation existante, mais par contre, vous pouvez vérifier au moins que votre implémentation envoie le bon résultat. Donc, si vous avez un oracle, vous pouvez écrire quelque chose d'aussi bête que ma version de trier une liste doit être égale à la version canonique pour toute liste d'entier. Si ça, ça marche, vous savez que votre liste est correcte. Après, peut-être qu'elle n'est pas assez rapide, peut-être que tout ce que vous voulez, mais au moins, vous avez vérifié que vous avez une implémentation saine. C'est extrêmement pratique et extrêmement courant d'utiliser ça dans le cadre de refactoring ou d'optimisation de code. Quand vous avez une implémentation existante et que vous devez, je ne sais pas, la réécrire dans un autre langage, c'est très bien d'avoir cet oracle qui vous permet de confirmer que votre implémentation marche exactement comme la précédente. ça ne veut pas dire qu'elle est aussi bien que la précédente, elle peut aussi reproduire les failles de la précédente sur lesquelles, pour une raison bizarre, votre production avait besoin de cette faille pour marcher. Donc ça vous permet de vérifier que les comportements sont égaux. C'est extrêmement utile dans ces cas-là. Dans le cas de Fizzbuzz, je n'ai pas franchement trouvé d'oracle. Donc on ne va pas en parler, on ne va pas l'utiliser là. Mais on y reviendra un peu plus tard parce qu'il y a moyen de tricher et d'inventer un oracle qui est extrêmement rusé, que j'aime beaucoup. Ce n'est évidemment pas moi qui l'ai trouvé. Mais donc je vous en parlerai un petit peu plus tard. La deuxième catégorie de propriété, c'est vérifier la validité de l'output de votre système. Pas de vérifier que votre système renvoie le résultat correct, mais vérifier que le résultat est potentiellement correct, qu'il est valide, qu'il est dans le domaine de votre fonction. Typiquement, pour la valeur absolue, vérifier que si je prends la valeur absolue de n'importe quel entier, le résultat sera positif. Peut-être pas la bonne valeur absolue, mais au moins qu'il sera supérieur ou égal à zéro. C'est utile, en fait... Alors, on est en ce cas-là, donc souvent c'est moins utile que ce qu'il pourrait être parce que vous pouvez avoir des types très puissants, surtout si vous utilisez des librairies comme Refine, ce genre de choses-là, qui permettent de mettre beaucoup de contraintes sur le type. Et donc souvent, vous pouvez écrire des fonctions dont il est impossible que le résultat ne soit pas valide. Mais si vous avez des chaînes de caractères en output, si vous avez des numérations, ce genre de choses-là, c'est extrêmement pratique pour au moins vérifier que votre fonction, que votre système ne renvoie pas absolument à n'importe quoi. Vous faites des choses un peu plus puissantes, donc typiquement, si vous êtes en train de tester un moteur de recherche, disons Spotify par exemple, et que vous faites une recherche sur un artiste, vous vérifiez que les résultats que vous avez obtenus sont tous de l'artiste dont vous avez effectué la recherche. Sinon, c'est que vous avez un problème. C'est une propriété relativement simple, mais qui est très pratique pour trouver les cas basiques d'erreur et ça vous permet d'avoir une première propriété sur laquelle vous pouvez construire des choses plus puissantes. Dans le cas de FizzBuzz, on peut effectivement avoir une propriété de validité puisque tout résultat doit être soit Fizz, soit Buzz, soit FizzBuzz, soit lentil qu'on a eu en input. Donc, la propriété s'écrit de cette manière-là. Pour tout outil, FizzBuzz de i doit être soit iToStringFizzBuzz ou FizzBuzz. Bon, on exécute la propriété, ça n'a pas trouvé le problème qu'on avait. On a une propriété, on a déjà commencé, mais on a loin d'avoir terminé, on n'a pas encore levé le bug qu'on cherche à lever. Ensuite, il y a l'inversibilité de votre système. Est-ce que votre système a une fonction inverse ? Est-ce que, disons que votre système s'appelle F, est-ce qu'il existe un F-1 tel que F-1 de F de A soit égal à A ? Si vous avez ça, vous avez tout gagné. Un exemple concret, c'est par exemple l'addition. L'addition à l'inverse et la soustraction. Donc, si vous recevez un i et un j, vous faites i plus j moins j, ça doit être égal à i. C'est une propriété qui n'est pas inintéressante. Et c'est extrêmement utilisé ou en tout cas utile quand vous faites des paires d'encodeurs et de décodeurs. Typiquement, je ne sais pas si des gens utilisent mes librairies open source pour le CSV ou plus probablement sur C pour le JSON. Vous avez un encodeur, un décodeur. Si jamais vous avez une paire encodeur-décodeur, vous générez n'importe quelle valeur encodable. Vous l'encodez, vous la décodez et le résultat doit être la valeur d'entrée. Donc, l'encodeur A à l'inverse, c'est le décodeur. Et une fois que vous avez ça, vous avez tout testé. Parce que vous pouvez générer tous les inputs du monde et vous vérifiez que le tout se comporte de la manière attendue. C'est extrêmement pratique pour tester ces scénarios-là. C'est aussi pratique typiquement pour des... Par exemple, pour des bases de données, vous créez un objet dans une base de données, effacer cet objet devrait être l'inverse de la création. Donc, si vous insérez 10 000 objets, vous effacez 10 000 objets, vous devriez avoir exactement le même état. C'est des propriétés, encore une fois, qui peuvent sembler simples, mais c'est un très bon moyen de commencer le travail. Pour FizBuzz, on a une fonction inverse qui n'est pas exactement totale puisque la propriété n'est vraie que sur une partie du domaine. Parce que si l'entier est divisible par 3 ou par 5, on n'a pas d'inverse parce qu'on ne peut pas passer de Fiz à l'entier. On a perdu l'information. Par contre, si jamais il n'est divisible ni par 3 ni par 5, l'inverse de FizBuzz, c'est lui-même. Enfin, c'est pas lui-même, c'est la valeur d'entrée puisque FizBuzz renvoie... En fait, elle est l'identité dans le cas où il n'est divisible ni par 3 ni par 5. Donc, on écrit cette propriété-là. On trouve toujours pas le problème mais on se garde sous le coude et on va créer une suite de tests avec toutes ces propriétés un peu plus tard. Oui, c'est pas comme ça qu'il faut faire un test, une propriété partielle. Je vais vous montrer ça à quelques slides plus loin. Si vous voulez copier et coller le code, là, c'était juste pour que ça signe sur la slide. C'est pas la bonne syntaxe. L'idempotence. L'idempotence, c'est une propriété mathématique qui dit que si votre système s'appelle F, alors pour toute X, F de X est égal à F de F de X. Concrètement, un exemple, c'est trier les listes. Une fois que la liste est triée, si vous la retriez, elle changera plus. Normalement. Sinon, vous avez un bug. Donc, si votre système est idempotent, vous avez une propriété très intéressante qui s'applique à beaucoup de choses de la vraie vie quand on décrit la vraie vie comme faire des applications web. On peut voir ça comme la vraie vie, comme l'enfer, c'est selon. Mais, en tout cas, on le fait beaucoup et mettre à jour une base de données, un champ, un objet, tout ce que vous voulez pour une valeur donnée, vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez, ça ne devrait rien changer. C'est-à-dire que si je veux affecter un nouveau nom à un utilisateur et que j'affecte 27 fois le même nom, la première fois ou la 27ème fois, l'état devrait être exactement le même. Pareil pour effacer un objet, pareil pour lire 27 fois le même champ sans modification, ça devrait toujours envoyer la même chose. Donc, il y a beaucoup de cas de la vie de tous les jours qui sont idempotents et c'est aussi une très bonne propriété à avoir. Pas de peau, dans le cas de FizzBuzz, on peut faire semblant, mais si vous regardez bien, c'est l'inversibilité qu'on a camouflée. Cette propriété-là n'a absolument aucun intérêt dans le cas de FizzBuzz. Donc, on passe à autre chose. L'invariance, est-ce que votre système a des invariants ? Alors, des invariants, c'est-à-dire une propriété qui est vraie à tout moment de l'exécution de votre système, mais principalement avant et après. Donc, par exemple, pour la liste, un invariant de la liste, c'est qu'une fois qu'on a trié la liste, même si les éléments ne sont pas dans le même ordre, il devrait y avoir exactement les mêmes éléments avant et après. Ce qui est exprimé dans le code ici. L'invariance est surprenamment utile quand vous travaillez avec des systèmes mutables, des systèmes à état. Parce que vous ne pouvez pas vraiment avoir votre propriété, parce que vous ne pouvez pas compter sur l'état de votre système, il peut bouger à n'importe quel moment. Par contre, les invariants, par définition, ils ne varient pas, quel que soit l'état, l'invariant doit rester valide. Donc, un exemple concret que je trouve extrêmement intéressant, John Hughes, qui est un peu connu, c'est la personne qui a inventé les property-based testing en SQL avec l'ibril QuickCheck, avait un jour un problème. Une base de données, je ne sais plus si c'est lui ou un de ses clients qui est utilisé, bref, tous les week-ends à la même heure, il recevait un mail, base de données corrompue, on crache, on redémarre. A chaque fois, la base de données a été restaurée, mais c'est quand même vachement gênant quand on reçoit tout week-end un mail, dire votre base de données est corrompue. Ce n'est pas rassurant. Donc, ils ont essayé de régler le problème, ils ont passé des semaines hommes à essayer de trouver où était le problème, ils n'ont pas réussi. Et un jour, John Hughes a dit, j'en ai marre, j'ai une petite librairie, ça s'appelle QuickCheck. Je vais faire un truc. Je vais dire que mon système, c'est... Pardon. Mon système, c'est l'exécution d'une liste de commandes sur la base de données correspondante. et je génère de manière complètement aléatoire des commandes valides sur cette base de données, des chaînes aussi grandes que possible de commandes valides sur cette base de données. J'exécute les unes après les autres. Et après chaque exécution d'une commande, je vérifie l'invariant qui est relativement simple. La base de données ne doit pas être corrompue, ce qui est un invariant sympa, qui paraît à peu près raisonnable. Et en... Et comme en plus, QuickCheck a un système de minification des test cases, il avait les scénarios les plus petits possibles pour être capable de corrompre la base de données. Donc, en une journée de boulot, deux heures de temps CPU, il a réussi à faire plus de boulot que des gens pendant des semaines qui ont essayé de trouver le bug. L'invariance, quand vous avez des systèmes mutables, pensez aux propriétés d'invariance, c'est extrêmement puissant. OfficeBuzz n'a aucune propriété d'invariance, c'est un petit peu tout ça pour ça, mais d'une manière générale, c'est bien. Il se trouve que pour OfficeBuzz, non. Ça, c'est la slide que j'aime bien. C'est la slide où je me sens intelligent. Et donc, maintenant, on va parler des relations métamorphiques. Alors, le truc, c'est que souvent, quand je donne des talks, ce qui se passe, c'est qu'à la fin du talk, il y a un speaker un peu plus expérimenté qui va venir me voir, qui va me dire « C'était vraiment pas mal pour une première fois. » Pas ma première fois. Et ça se voit en général sur ma tête. Donc, pour essayer de rattraper le coup, il dit « Non, mais ce qui était super bien dans ton talk, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que tu as pris un sujet extrêmement compliqué, tu l'as rendu extrêmement simple et l'audience s'est sentie très intelligente. » C'est pas le but. Le but, c'est que moi, je me sentais intelligent. Donc, les relations métamorphiques. Sérieusement, c'est un nom très compliqué pour quelque chose d'extrêmement simple que vous faites probablement déjà, mais sur lequel il y a énormément de matériel académique qui a été très étudié. Donc, là, c'est formalisé. Je vais commencer par vous donner une définition qui est probablement incorrecte dans tous les détails, mais qui donne une bonne intuition. Et puis après, on va travailler dessus. Une relation métamorphique, c'est un couple de transformation tel que si vous avez un test case et que vous l'évaluez dans votre système, alors si vous appliquez la première transformation à l'input et la deuxième transformation à l'output, vous devriez obtenir le même résultat. Un exemple concret, pour le tri d'une liste, trier la liste devrait être exactement la même chose que transformer chacun des entiers de la liste en son inverse, trier, inverser la liste et reenlever le signe au moins. C'est une propriété métamorphique. On va prendre un exemple plus parlant peut-être avec FizBuzz. Non, j'avais oublié l'utiliser ce case, excusez-moi. Dans le cas des shares et des recherches, donc tout à l'heure, je vous parlais de la recherche Spotify, il y a une propriété métamorphique très intéressante pour les recherches. Imaginez que vous fassiez une recherche sur toutes les chansons d'un artiste donné sur toute sa carrière. Vous gardez la requête, vous gardez le résultat et vous modifiez la requête pour dire « Mais maintenant, je voudrais que ce soit toutes les chansons qui sont après 2014. Votre résultat devrait être un sous-ensemble des résultats de la première requête. Si, pour une raison ou pour une autre, le résultat n'est pas un sous-ensemble, vous trouvez un autre artiste ou des chansons qui se parlent en 2014, vous savez que vous avez un bug. Vous ne savez pas si la base de démarche, si le moteur de recherche marche concrètement, mais vous savez au moins qu'il envoie des résultats sains dans ce scénario-là. On va donner beaucoup plus d'exemples beaucoup plus tard parce que c'est un sujet que je trouve absolument passionnant. Mais les relations métamorphiques, c'est extrêmement puissant et vous allez voir, c'est quand même vachement bien fait et c'est évidemment complètement hasard. C'est comme ça qu'on va trouver notre bug. Ce n'est pas du tout comme ça que j'ai prévu la présentation. Pour FizzBuzz, on a une relation métamorphique. On sait que si l'input contient Fizz, c'est comme ça qu'on fait une propriété conditionnelle. Si l'input contient Fizz, alors l'inverse de l'input doit aussi contenir Fizz. Parce que si 3 est divisible par... Si i est divisible par 3, alors moins i est divisible par 3. Donc, c'est une propriété métamorphique assez intéressante. On l'écrit, on l'exécute et bam, immédiatement, moins 1, on a trouvé un problème. Moins 1 ne donne pas le résultat attendu. On va donc réécrire FizzBuzz pour que ce bug n'existe pas. Alors évidemment, c'était la manière dont j'avais écrit mes fonctions de div 3 et div 5 qui étaient complètement débiles. C'était volontaire. Ne faites pas ça. C'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Et ça, c'est bien. Et maintenant que j'ai réécrit mon FizzBuzz avec ces fonctions-là, je réexécute ma propriété et là, tous mes tests passent. Et là, j'ai plus de confiance. Je vais montrer ça au client. Non, alors là, il se trouve qu'on n'a toujours pas un truc très bien, mais on le sait. Quand on écrit des propriétés, on sait qu'elles ne sont pas nécessairement exhaustives sur les... On ne sait qu'on n'a pas trouvé une liste suffisante encore. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on a un jeu de propriété qui nous plaît ? C'est qu'on a fait la première partie qui est la partie potentiellement la plus dure parce que c'est là qu'il faut être réellement... C'est un peu besogneux. Est-ce que ça s'applique ? Est-ce que ça s'applique ? Est-ce que ça s'applique ? Mais une fois que vous en êtes là, vous avez un jeu de propriété et là, vous avez un jeu très rigolo qui est que vous vous mettez à la place du développeur, mais du développeur mesquin, celui qui veut trouver une implémentation qui passe les tests alors que l'implémentation n'est pas bonne. Alors, c'est sûr, vous jouez un peu contre vous-même, mais c'est très drôle que le côté un petit peu schizophrène de la chose est franchement rigolo. Vous connaissez vos tests, vous connaissez vos propriétés, comment est-ce que je vais réussir à les avoir ? Comment est-ce que je vais réussir à lui faire croire que je suis bon ? Et souvent, les stratégies pour ça, c'est vraiment regarder dans vos propriétés des chiffres magiques, des valeurs magiques, des constantes ou essayer d'imaginer le système le plus simple possible, le plus petit possible, qui fasse le moins possible, mais qui respecte quand même les propriétés. Dans le cas de FizzBuzz, si vous regardez, où est-ce qu'est la propriété ? Là, voilà. On a une valeur magique, Fizz, qui est hard codé. Potentiellement, si j'écris quelque chose qui est valide par rapport à Fizz, mais je ne gère que Fizz, peut-être que j'ai un problème. Donc, j'écris une implémentation de FizzBuzz, qui, comme elle ne fait pas buzz, je l'appelle Fizz, qui, pour tout i divisé par 3, renvoie Fizz, et sinon, renvoie i. Je la colle dans les propriétés qu'on a identifiées pour FizzBuzz, donc la validité, l'inversibilité, la stabilité, et ça passe. Forcément, puisque je n'avais pas traité le cas Buzz. Donc, oui, j'ai oublié de traiter le cas Buzz, donc je le rajoute. Dans le cas de, si, pardon, si FizzBuzz de i contient Buzz, alors il faut vérifier que FizzBuzz de moins i contient Buzz. J'ai mon nouveau jeu de propriété, je le passe à l'intérieur, ça, oups, ne passe pas, et on a trouvé notre bug, on a un jeu de propriété beaucoup plus complet. Alors, la blague, c'est qu'évidemment, quand j'ai donné cette talk la première fois, j'étais convaincu que j'avais complètement spécifié FizzBuzz. Puis, il y a quelqu'un en fond de la salle qui avait la main qui a dit, oui, mais si jamais j'implémente ce système de cette manière-là, c'est très désagréable parce qu'il avait raison. Le jeu de propriété n'est pas complet, exercice pour vous, trouvez ce qui ne marche pas. On en parlera à la fin, réfléchissez maintenant, et puis vous me direz si quelqu'un a trouvé le jeu de propriété que j'ai est insuffisant, il existe au moins un scénario qui est complètement invalide mais qui marche, dont l'espèce depuis lesquels les tests passent. On va peut-être accélérer un peu le pas, il ne reste plus beaucoup de temps. En conclusion, les tests de propriété, c'est absolument incroyable pour le problème de la génération de test case puisqu'ils sont complètement aléatoires, vous êtes éventuellement exhaustif sur le domaine de votre test, il n'y a pas de meilleur outil possible. C'est pas mal au problème de l'oracle quand vous savez ce que vous faites, quand vous réfléchissez à la manière dont vous écrivez vos tests, quand vous faites attention à ne pas tomber dans les pièges de réécrire le SUT ou d'essayer de cheater un oracle. Donc, c'est un pli à prendre. Au début, c'est un talent à acquérir, il faut s'entraîner, mais une fois qu'on l'a, c'est très bon pour le problème de l'oracle. Après, c'est quand même beaucoup de boulot tout ce que je vous ai montré, il y a un moyen de tricher. Je vous ai parlé au tout début des tables de décision comme outil extrêmement bien. Et en fait, c'est même encore mieux que ce que je vous ai dit puisque si vous regardez bien une table de décision, ça ressemble énormément à un générateur de test case et à un oracle. Pour ce générateur de test case, tel que tous les entiers générés par cette ligne soient édivis par 3, édivis par 5, alors l'oracle est capable de nous dire tous ces entiers-là doivent être fils buzz. Pareil pour toutes les lignes. Donc là, avec cette table de décision, vous êtes capable, vous avez spécifié complètement votre problème et vous êtes capable de transformer ces spécifications en un oracle, même pour un problème qui n'avait a priori pas d'oracle. Fils buzz. Alors le truc, c'est qu'il reste encore beaucoup de sites, donc je vais passer sur les détails d'implémentation parce que tout ça, je l'ai implémenté. C'est un projet sur lequel je suis en train de travailler. Il n'y a pas suffisamment de temps pour m'en occuper autant que ce que j'espérerais, mais il existe un projet qui s'appelle cantan.des tables qui permet, avec tout un paquet de codes extrêmement intéressants qu'on ne va pas regarder, d'écrire le test de cette manière-là pour une spécification qu'on a chargée qui était un fichier CSV, ça nous fournit un input, un système, un oracle, et on vérifie que fils buzz de l'input est égal à l'oracle de l'input. Et là, vous avez vraiment écrit le test tel que vous aimez bien l'écrire, c'est-à-dire, pour un input, est-ce que j'obtiens bien l'input attendu ? Et c'est extrêmement bien. Je suis très fier de ce projet qui est complètement mort, mais vous pouvez utiliser les tables de décision pour beaucoup plus que juste des spécifications, vous pouvez l'utiliser pour faire vos tests. Le gros avantage dans une table de décision, c'est que quand vous pouvez en avoir, ce qui n'est pas toujours le cas, mais quand vous pouvez en avoir, vous avez des spécifications exhaustives et quand vous en avez, vous avez aussi des tests gratuits et le mieux, c'est que ce n'est pas vous qui avez besoin d'en faire. La table de décision, c'est un outil qui est tellement simple que vous pouvez demander à votre product owner, aux gens qui s'occupent du business, de les écrire pour vous et j'adore quand les gens qui ne sont pas moi font mon travail pour moi et que je ne peux me concentrer que sur la partie intéressante, c'est-à-dire le code. Voilà, donc l'étape de décision, on n'en dira pas beaucoup plus parce que je voudrais vous parler d'un scénario dans lequel les tests de propriété, a priori, ne suffisent pas. C'est les scénarios dans lesquels la génération de test case est extrêmement coûteuse. Alors, au bureau, il y a quelques mois maintenant, on a eu un souci, nous avions décidé de passer en production un modèle de machine learning qui pour une image était capable de repérer les visages et de mettre des boîtes autour de ces visages-là. L'équipe de Data Science a travaillé des mois dessus, elle a fait un boulot fantastique, elle nous a donné un modèle, les résultats, tous les tests qui avaient été faits, l'accuratie, la précision, le recall, tout était nickel. A priori, il n'y avait rien à redire. On a passé ça en prod, on a évidemment immédiatement planté tout le cluster, on a tout installé, on a mis des mécanes plus puissantes, on est reparti, ça a marché, on a envoyé une image, une photo du CEO, ça a mis 16 secondes à cruncher pour nous répondre « chien », c'était pas exactement ce qu'on voulait. Ou alors une critique très vraie de notre CEO, on va partir du principe qu'il y avait un bug. Et le problème, c'est que, quel est le problème ? Est-ce que le modèle qui nous a été livré, est-ce qu'il est foireux ? A priori, non. On a toutes les raisons de penser qu'il est bon. Est-ce que c'est nous quand on l'a bien prod qui nous sommes trompés ? Comment est-ce qu'on sait ? Comment est-ce qu'on teste ça ? Parce qu'en fait, générer des test case pour ce scénario-là, c'est horrible. Le seul moyen auquel j'ai réfléchi, enfin le moyen intuitif, c'est de prendre une grosse base de données d'images avec des visages et à la main, les annoter, dessiner les trucs et espérer, qu'en les passant dans le modèle, on arrive à une burning box qui est à peu près la même et c'est cool. Alors c'est extrêmement rebutant. Puis en plus, là, c'est un cas qui n'est pas trop horrible, c'est des visages. Un de nos clients, c'est du dating et une des règles, c'est qu'il ne faut pas que les gens s'exposent et il est hors de question que je passe une semaine à dessiner des boxes. Donc, il fallait trouver une solution plus intelligente ou alors un stagiaire, mais ce n'est pas toujours la bonne solution. Et on a essayé de trouver, enfin, c'est souvent une bonne solution, mais là, on a des idées que non, quand même, on est peut-être mieux à faire avec notre argent. et on a réfléchi. On a réfléchi longtemps et quelqu'un de l'équipe a dit quelque chose qui pourrait servir, c'est que cette photo, si je change la paillette de couleur, la burning box est au même endroit. Et si je la flippe, la burning box, elle n'est pas au même endroit, mais je sais où est-ce qu'elle va atterrir. Et si je la... le nom de cette transformation. Encore une fois, je vais me retrouver avec une burning box qui n'est pas au même endroit, mais je sais exactement où est-ce qu'elle va arriver. Et donc, en mélangeant tous ces types de transformations, je suis capable, avec une image annotée, de générer un nombre quasi infini de test cases où je sais quelle devrait être la valeur de sortie. C'est pas mal. On est passé de... Je vais devoir passer des journées entières à annoter des choses que je n'ai pas envie de regarder, à donner-moi une image et j'ai une infinité de test cases. Alors, la faille, évidemment, c'est que, même si ce sont des test cases différents, c'est globalement les mêmes symptômes. C'est toujours un mec vaguement jeune avec les cheveux longs. C'est bien, mais pas génial. Donc, quelqu'un d'autre, toujours pas moi, a dit, le truc, est-ce qu'on a vraiment besoin de connaître la burning box au début ? Parce qu'on a un outil qui sert à la mettre la burning box, c'est notre modèle. Donc, si jamais, ce que je fais, c'est que, dans un premier temps, je prends mon modèle, je prends mon image, je la passe dans le modèle et je fais toutes les transformations aléatoires sur cette image, je les passe dans le modèle, la burning box devrait être au même endroit si votre système est sain. Et de cette manière-là, on arrive à la conclusion que pour toute image, même non annotée, ce qui était la partie importante, je suis capable de générer une infinité de test cases. Donc, je vais passer des journées à dessiner des croix à donner-moi tout Internet et je suis capable de faire des tests avec ça. Ce que je trouve absolument génial parce que ça représente exactement zéro boulot, ce qui est quand même vachement mieux que des jours de boulot. Donc, ça, c'est la base des tests métamorphiques. C'était pour solidifier un peu l'intuition de ce que je voulais parler avant. Un test métamorphique, ça sert à ça. Je vais vous parler de la création des tests métamorphiques. Ça a été inventé par quelqu'un qui s'appelle T.Y. Chen, dont je suppose que c'est comme ça qu'il a pensé puisque je trouve ça élégant et il en a vaguement parlé. Dans la vérification logicielle, quand un test fail, c'est extrêmement intéressant, ça apporte une information. Ça veut dire que quelque part, il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est peut-être votre test, c'est peut-être votre code, mais il y a quelque chose qui ne marche pas comme vous vous y attendiez. Donc, ça apporte de l'information. Un test qui marche, par contre, c'est pas grand-chose. Ça ne vous apporte rien. Potentiellement, ça vous donne un petit peu de confiance. Vous vous dites, ouais, ça devrait marcher, je pense, mais ce n'est pas la preuve que ça marche. Ce n'est pas la preuve et Aty Whitechains s'est dit que ce serait quand même bien de prendre ces pauvres tests qui marchent et leur redonner leurs lettres de noblesse et les rendre utiles. Et donc, il a réfléchi à la notion de relations métamorphiques. Dans le papier qu'il a publié pour introduire les relations métamorphiques, il y a à peu près 7 pages d'équations mathématiques. Je n'avais pas la place sur les slides, pas le cerveau pour comprendre. Donc, la version simple, c'est une relation métamorphique, c'est une paire de conditions telles que, si jamais deux test cases valident la première condition, alors l'évaluation sur ces deux test cases doit valider la deuxième. Donc, typiquement, ce que je vous ai montré avec les images, c'est-à-dire que si deux images sont telles que l'une est une transformation de l'autre selon une transformation connue, alors l'output de ces deux images devrait avoir des burning box qui correspondent après avoir appliqué la transformation. Un autre exemple relativement simple qui est celui qui est beaucoup utilisé dans la littérature, c'est dans un graphe non dirigé de noeuds A et B, si le problème à régler est de trouver le plus court chemin entre A et B, alors que vous avez le plus court chemin entre le noeud A et le noeud B, vous changez le problème en disant, maintenant, je veux le plus court chemin entre le noeud B et le noeud A, techniquement, ça devrait être le même. Donc, vous avez encore une fois une relation métamorphique extrêmement simple pour tester ça. Et donc là, on a parlé des relations métamorphiques, maintenant, on a parlé des tests métamorphiques. Globalement, les tests métamorphiques, c'est identifier des relations métamorphiques et vérifier qu'elles sont validées en générant des inputs de manière aléatoire. Donc là, on est parti d'un problème dans lequel les tests de propriété ne pouvaient pas nous aider puisqu'il était impossible de générer a priori ces images avec des burning boxes intelligentes et on arrive à la conclusion que grâce aux tests métamorphiques, finalement, quand même, je peux ne pas bosser, je ne peux pas écrire des tests basés sur l'exemple, je peux écrire des générateurs automatiques de test case sur la base d'une base de données d'images mais qui est facile à obtenir. Donc, ça, c'est le testing métamorphique. Et j'ai encore quelques... encore cinq minutes. On va rapidement parler de deux use cases concrets des relations métamorphiques sur lesquelles des papiers ont été écrits qui sont absolument fantastiques. Alors, si vous cherchez IMI, vous n'allez probablement pas trouver. Le papier s'appelle Compiler Testing Via Equivalence Modulo Input. IMI, ça ne veut pas dire moins de trucs. Le concept est quand même en fait vachement futé. Quelqu'un s'est dit qu'il voulait tester des compilateurs et que de nos jours, on a des outils extrêmement bien qui sont capables d'instrumenter du code et quand le code est exécuté, de vérifier quelles sont les lignes de code qui ont été exécutées. Donc, il permet d'identifier le code utilisé. C'est comme ça que le code coverage marche. C'est aussi comme ça qu'on identifie le code qui n'a pas été exécuté. Donc, l'idée de la personne qui a fait ça, c'est que si je prends un bout de code existant, que je le compile après l'avoir instrumenté, que je l'exécute sur un input connu, je vais savoir que pour cet input, je m'attends à avoir cet output et je sais que tout ce code-là n'a pas été exécuté. Donc, si ce qu'on fait, c'est que toute la partie code morte, on la transforme subtilement, on inverse des mois en plus, des inférieurs en supérieur, on fait en gros du mutation testing, de manière à ce que le code source compile toujours, on se fiche complètement que la partie morte ne veut plus rien dire, potentiellement, puisqu'elle n'est pas exécutée par définition du test qu'on a fait auparavant. On réexécute le programme compilé sur le même input et on vérifie qu'on obtient le même output. Ça paraît bête, eh bien, GCC, on a trouvé 79 nouveaux bugs dans GCC, ce n'est pas un petit logiciel, c'est un truc qui est un peu testé et qui est un peu utilisé. 79 nouveaux bugs uniques qui ont été acceptés et qui ont été fixés. Et pour, pareil pour LLVM, alors un peu moins, 68, c'est pas mal non plus. Et, sur une bonne idée d'une relation métamorphique d'un compilateur, on a trouvé tous ces bugs-là dans des choses qui sont quand même extrêmement importantes pour tout ce qu'on fait, et tous les outils qu'on utilise à un moment ou à un autre, il y a GCC derrière. Donc, ça, c'est IMI. Et pour les API de recherche, une situation très concrète qui a permis de trouver des bugs dans l'API de Spotify et de YouTube, c'est, alors je vous en avais déjà parlé tout à l'heure, quand on fait une recherche sur tous les tracks d'un artiste, puis après, tous les tracks d'un artiste avec un critère supplémentaire, on devrait obtenir un sous-ensemble, potentiellement le même, mais un sous-ensemble. si jamais vous jouez avec la pagination, c'est-à-dire que vous faites une requête en disant donne-moi tous les résultats directement, puis une deuxième requête en disant donne-moi par page de 10, puis après vous étirez toutes les pages, vous devrez obtenir exactement les mêmes résultats, ou alors, en jouant sur les critères de sorting, sorting, tri, voilà, merci, vous faites la requête une première fois en triant par date ascendante, une deuxième fois en triant par date descendante, vous devrez obtenir la même chose, techniquement. Ces tests très simples ont permis de tester l'API de Spotify, l'API de YouTube et de relever des bugs. Et encore une fois, ce n'est pas des choses qui sont peu testées, qui sont peu utilisées. Et donc, en conclusion, les tests métamorphiques, le nom est terrorisant, il y a morphique à l'intérieur, ça fait vaguement catégorie des théories, théorie des catégories, mais c'est beaucoup plus simple que ça en a l'air, c'est extrêmement puissant quand vous avez un problème dans lequel les tests de propriété semblent à priori ne pas marcher, puisque vous trichez et vous le faites marcher. Et c'est une très bonne solution au problème de l'oracle. Pour conclure, je conclue. Si ça vous a intéressé et que vous voulez creuser un petit peu, une idée que je trouve très intéressante et sur laquelle je veux bosser depuis longtemps, mais je n'ai toujours pas réussi à trouver le temps, c'est que pour les tests de propriété et les tests métamorphiques, vous n'avez pas besoin de connaître le résultat attendu pour être capable de vérifier si le comportement de votre système est correct. c'est la définition même de tout ce dont je vous parle depuis tout à l'heure. Ce que ça veut dire, c'est que plutôt que de les exécuter sur des test cases générés aléatoirement, qu'est-ce qui nous empêcherait de les exécuter en production ? Alors, pas pour planter la machine, mais pour loguer à chaque fois que vous avez une propriété qui n'est pas validée. De cette manière-là, vous serez capable, alors déjà, d'exécuter des tests non pas sur des inputs aléatoires, mais des inputs intéressants, par définition, puisque vous les avez vus en prod. C'est donc qu'ils sont intéressants. Vous savez que vos clients vont les générer, puisque vous savez qu'ils les ont générés. Et ça nous permettrait d'avoir des métriques de monitoring intéressantes, parce que beaucoup de nos métriques de monitoring, c'est CPU usage, memory usage, ce genre de choses qui sont très importantes. Mais moi, la notion de est-ce que mon système est sain, je trouve ça vachement bien. Avoir une métrique qui dirait le nombre de propriétés violées sur le nombre de propriétés évaluées, et si ce n'est pas zéro, c'est que notre système a un problème. Je trouve ça extrêmement intéressant, je soupçonne que ça puisse être extrêmement puissant, j'ai juste absolument pas eu le temps de jouer avec. Donc, s'il y a quelqu'un qui s'attente, qui veut faire le boulot et après dire que c'est grâce à moi, je vous y encourage. Et alors là, les deux, trois slides suivantes, c'est juste les sources de tout ce dont je vous ai parlé. Si vous voulez lire les slides offline plus tard, c'est les articles qui sont les sources de tout ça. En particulier, pour tout ce qui est propriété-based testing, toutes les talks de John Hughes sont absolument incroyables. Il parle extrêmement bien, il est extrêmement agréable comme speaker. limite, j'aurais dû mettre une vidéo de lui et pas parler. Ce fut été largement plus intéressant. Et pour les tests métamorphiques, tout un tas de trucs, des papiers, c'est extrêmement intéressant, je vous y encourage. Si vous faites partie des rares personnes qui ont le cerveau capable de lire un papier académique, j'ai beaucoup de mal. Mais quand on y arrive, c'est bien. Les slides sont déjà disponibles en ligne. Vous pouvez me suivre sur Twitter, je pose pour Bcédo, on recrute, n'hésitez pas. Est-ce que vous avez des questions ? Merci pour le talk. C'était très intéressant, bien sûr. j'ai juste un peu curieux de savoir la limite du use case pour les PPT, pour les développeurs, sachant que l'exemple que tu as déjà mentionné pour la base de données, avoir le bug, alors qu'on peut aller, pour un développeur, en fait, on peut aller plus loin, on peut faire TLA de place, on peut créer FISBase en Plascal, en logo, Plascal, pas Pascal. Oui. Et on peut aller même plus loin, faire un TLA de prouver avec Coq, ou Monsoryoufou avec Sad Solvers. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Tu as complètement raison, mais j'ai bien fait gaffe au début de dire il y a la vérification statique et la vérification dynamique et Pluscal, Coq, tout ce genre de choses-là te permettent de prouver que tes spécifications n'ont pas de bug. Mais tu testes pas ton logiciel. Tu vérifies que ce que tu as envie d'implémenter est Saint-Despéry. On peut écrire vraiment l'algorithme. Complètement, mais tu vas quand même le réimplémenter dans ton langage. Oui. Et donc, c'est ton implémentation que tu testes. Les tests de propriété testent non pas les specs, mais l'implémentation. C'est... C'était clair ? Oui. Parfait. Y a-t-il d'autres questions ? Merci pour le talk. Effectivement, c'était super intéressant. Et justement, c'est bien qu'il y ait eu le parallèle, enfin, qu'il y ait eu le machine learning qui ait été abordé parce que justement, je suis en train de me dire qu'on teste sur des grands volumes comme ça. Donc, on peut générer pas mal de tests sur plein de nombres. Et finalement, si on a 99,99% de cas où ça marche, on n'enverrait quand même pas l'application en prod, je pense. Alors qu'en fait, en machine learning, on le fait, ça serait même génial si on avait ces taux de bon fonctionnement. Tout à fait. Et pourquoi, du coup, pourquoi on ne le fait pas ? Pourquoi on s'arrêterait dans ces cas-là à se dire, ben non, j'ai un problème dans mon algo et je ne vais pas l'envoyer en prod ? Alors, déjà, je ne sais pas si tu te rappelles, mais le problème dans l'algo, c'est que ça disait que le CEO était un chien. C'est un problème qu'on a envie de régler. il pourrait mal le prendre. Mais après, oui, effectivement, ça te lève des cas d'erreur et c'est un peu à toi d'arbitrer si, oui ou non, cette erreur-là, est-ce que ça vaut le coup de ne pas passer en prod ? Est-ce que ça vaut le coup d'être fixé un jour ? Ou est-ce qu'on l'oublie ? On dit qu'on ne l'a pas vu. On change notre générateur de test pour ne plus générer ça parce qu'on n'a pas envie de le revoir. Ne fais pas ça. Ce n'est pas très honnête. Mais, oui, c'est à toi de placer le curseur. L'avantage, c'est que ça te donne les cas d'erreur. Une fois que tu as les cas d'erreur, tu es capable d'en faire des tests de régression et c'est à toi de décider si oui ou non, ce test de régression, il vaut le coup d'empêcher de passer en production. Tu as dit au début qu'il faut changer un peu de mentalité quand on passe aux tests de propriété. Du coup, ce n'est pas facile à faire déjà. Et lorsqu'on fait du TDD, on a l'habitude de faire des tests, par exemple. Du coup, faire l'implémentation en baby-step, est-ce que lorsqu'on passe aux tests de propriété, on peut continuer à faire du TDD ? C'est à encourager. C'est la version plus-plus du TDD. Parce que quand tu fais du TDD, théoriquement, quand même, tu as une idée peut-être pas finale, mais assez complète de ce que devrait faire le logiciel puisque c'est le test que tu as implémenté. Plutôt que de le tester sur un use case, le test sur des tests numériques. Donc oui, le TDD sur du PBT, c'est la fête des acronymes. C'est vachement bien. C'est ce que je fais. C'est vachement bien. Merci. Y a-t-il d'autres questions ? Oui. Je crois qu'il faut que tu parles dans le micro. J'arrive pas. C'est pas ma faute, c'est monsieur qu'insiste. Du coup, dans ton cas, quelle est la proportion un peu de property-based testing versus d'autres types de tests pour tester des choses plus complètes de ton logiciel ? Par exemple, des tests bout en bout de ton logiciel. Qu'est-ce que tu conseilles à te faire un petit peu à ce niveau-là ? Ah, alors, ok. La question est extrêmement vaste. Je vais commencer par répondre de manière complètement malhonnête. C'est presque que des tests de propriété, sauf quand j'ai des régressions. Et là, tous mes tests de régression sont basés sur l'exemple. Mais ça, ça s'applique aussi bien aux tests de bout en bout qu'aux tests unitaires. C'est un test de bout en bout qui est extrêmement bien fait, des tests de bout en bout. C'est un test unitaire où l'unité, c'est la plateforme. Donc, tout ce que je vous ai dit, ça s'applique pas qu'aux tests unitaires ou ça s'applique à n'importe quel niveau de tests unitaires. Donc, ça, c'est la version complètement malhonnête parce que c'est le cas idéal. Le cas pratique, par moment, on n'a pas le temps. Par moment, on se tape la tête contre les murs la vraie réponse par rapport à ma plateforme et à moi, c'est qu'on a énormément de tests de propriété, mais on en a très peu de biens. Mais ils sont de mieux en mieux parce que maintenant, on sait faire. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non ? Je crois qu'on est bon. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501